Le château de ma grand-mère Il y était une fois une jeune fille orpheline qui s'appelait Anastasia. Elle vivait dans un orphelinat triste et gris où elle n'avait pas d'amis. Les autres filles se moquaient d'elle et les adultes ne s'occupaient pas d'elle. Elle passait ses journées à rêver d'une autre vie, plus belle et plus joyeuse. Un jour, elle reçut une lettre de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais vue. La lettre disait que sa grand-mère l'attendait dans son château, loin de la ville. Elle lui disait qu'elle était sa seule famille et qu'elle voulait la connaître. Anastasia était très surprise et très curieuse. Elle décida de partir à l'aventure pour retrouver sa grand-mère. Elle fit son sac avec quelques affaires et s'enfuit de l'orphelinat. Elle prit le train, puis le bus, puis le vélo, puis la marche à pied jusqu'à arriver au château. C'était un grand et beau château avec des tours, des fenêtres et des fleurs. Il y avait aussi un jardin, une fontaine et un pont-levis. Anastasia frappa à la porte et fut accueillie par sa grand-mère, qui était une dame très gentille et très souriante. Elle lui fit un gros câlin et lui dit qu'elle était ravie de la voir. Elle lui fit visiter le château et lui montra sa chambre. C'était une chambre spacieuse et confortable, avec un lit douillet, une armoire pleine de vêtements et une bibliothèque remplie de livres. Anastasia était ravie. Elle se sentait enfin chez elle. Un soir, alors qu'elle se promenait dans le château, elle remarqua un tableau qui attira son attention. C'était un portrait d'une jeune fille qui lui ressemblait beaucoup. Elle avait les mêmes yeux verts, les mêmes cheveux blonds et le même sourire malicieux. Anastasia s'approcha du tableau et vit qu'il y avait une petite poignée cachée derrière le cadre. Elle tira sur la poignée et le tableau s'ouvrit, révélant un passage secret. Anastasia n'hésita pas et entra dans le passage. Elle se retrouva dans un couloir sombre et étroit, avec des torches accrochées au mur. Elle avança prudemment jusqu'à arriver à une porte en bois. Elle ouvrit la porte et découvrit une pièce remplie de livres, de cartes et de photos. Sur une table, il y avait un album de famille. Anastasia l'ouvrit et vit des photos de ses parents qu'elle n'avait jamais connues. Elle apprit qu'ils étaient des explorateurs célèbres qui avaient parcouru le monde à la recherche de trésors et de mystères. Ils avaient découvert des pyramides en Égypte, des temples en Inde, des statues sur l'île de Pâques. Ils avaient disparu lors d'une expédition dans la jungle. Anastasia fut émue aux larmes. Elle se sentit proche de ses parents et fière de leur héritage. Elle décida de suivre leurs traces et de devenir, elle aussi, une exploratrice. Elle sortit de la pièce secrète et alla retrouver sa grand-mère, qui lui sourit tendrement. Elles se prirent dans les bras et se racontèrent leurs histoires. Anastasia était heureuse, elle avait trouvé sa famille et sa vocation. Elle décida de partir explorer le pays où ses parents avaient disparu, le Brésil. Elle voulait retrouver leurs traces et découvrir les secrets de la jungle. Elle prit l'avion avec sa grand-mère, qui l'accompagnait dans son périple. Elles arrivèrent à Rio de Janeiro, où elles admirèrent le Christ rédempteur, la plage de Copacabana et le Carnaval. Puis, elles partirent en Jeep vers la forêt amazonienne, où elles rencontrèrent des animaux exotiques, des plantes étranges et des tribus indigènes. Elles suivirent les indices laissés par les parents d'Anastasia, jusqu'à arriver à une grotte secrète. Elles entrèrent dans la grotte et découvrirent un trésor inestimable, une carte du monde qui révélait l'emplacement de tous les lieux mystérieux de la planète. Elles réalisèrent que les parents d'Anastasia n'étaient pas morts, mais qu'ils avaient continué leur quête. Elles décidèrent de les rejoindre et de vivre ensemble des aventures extraordinaires. Elles savaient qu'elles allaient les retrouver bientôt. Au bout de plusieurs jours de marche, elles arrivèrent à une clairière où se dressait une cabane en bois. C'était là que les parents d'Anastasia avaient établi leur campement. Elles s'approchèrent avec prudence, criant de trouver la cabane vide ou occupées par des intrus. Mais à leur grande joie, elles entendirent des voix familières qui sortaient de la cabane. C'étaient les parents d'Anastasia. Ils étaient sains et saufs et ils avaient découvert un trésor inestimable. Une plante magique qui pouvait guérir toutes les maladies. Ils étaient sur le point de rentrer au village pour partager leurs découvertes avec le monde entier. Anastasia et sa grand-mère se précipitèrent dans leurs bras, émus aux larmes. Ils se racontèrent leurs aventures et leurs péripéties. Ils se demandèrent comment ils avaient pu survivre si longtemps, sans se voir ni se parler. Ils s'excusèrent de leur absence et de leur silence. Ils se remercièrent de leur courage et de leur fidélité. Ils se promirent de ne plus jamais se quitter. Puis, ils repartirent ensemble vers le village. Heureux et fiers d'avoir accompli leurs rêves et de s'être retrouvés. Ils se promirent de ne plus jamais se quitter et de profiter de la vie tous ensemble. Le père d'Anastasia remercia la grand-mère de tout son cœur. Anastasia n'oublia jamais cette incroyable aventure. Elle était tellement heureuse d'avoir retrouvé ses parents et de vivre sa nouvelle vie pleine de bonheur et d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada